Je m'appelle Thomas, et je crois que je n'existe pas. Depuis que je suis tout petit, les gens m'oublient. A l'école primaire, tout le monde pensait que je m'étais incrusté dans la classe. J'allais tout le temps chez le proviseur. J'étais convoqué tous les jours, et à chaque fois, il y a une disco. Bon, je me répète. Et dis-moi la vérité cette fois. Tu viens d'où ? Je ne comprenais rien. C'est seulement lors de ma troisième année de collège que j'ai plus ou moins réalisé ce qui m'arrivait. Puis, j'ai rencontré cette fille. Ina. On a sympathisé. C'était la première fois que j'avais une vraie conversation avec quelqu'un d'autre que mes parents. Elle m'avait dit... Ok, bon bah allez, à demain. Le lendemain, je me suis mis à côté d'elle sur le banc. Elle m'a demandé qui j'étais. Oui, j'ai compris. Je n'existais plus, du jour au lendemain. Pour personne. Dis à part, toujours, mes parents. Heureusement pour moi. Autrement, quel intérêt je pouvais avoir dans ma vie ? Dès mes premiers mois, je m'a quand même oublié dans la voiture. Avant que mes parents ne lui téléphonent pour demander de mes nouvelles. Oh là là, je suis désolé, mon petit ange. Vraiment, je suis vraiment désolé, mon amour. Allez, tu fais le petit sourire à mamie ? Tu pardonnes ? Allez, mon petit cœur, on y va ? On va y aller maintenant. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ni pourquoi seuls mes parents ne m'oublient pas. Le pire dans tout ça, c'est que les gens m'oubliaient. Mais pas moi. Mis à part ça, j'avais une vie tout à fait banale. Je prenais le bus pour aller au lycée. J'avais une identité, sans forcément exister. Tout ce que je savais du monde, je l'apprenais avec mon ordinateur ou la télé. Même si je ne suis pas sûr que la vraie vie se résume à ce plombier au sens du relationnel hors du commun. Quand j'étais collégien, mes parents ont trouvé un moyen pour que je passe plus de temps en cours que dans les bureaux de l'administration. Au moins, je n'avais plus cette image de l'incrusteur pour les profs. Même si c'était encore le cas aux yeux des autres gens. Chaque matin était comme une nouvelle rentrée pour moi. Les gens sont comme des playmobiles. Chaque jour, la même surprise sur leur visage en me voyant. Et pourtant, moi, je les connais tous par cœur. Mes journées se résumaient à dormir, manger, et être oubliés. Chaque jour ne servait à rien. Un éternel recommencement. Jusqu'à... Sur le coup, tout me paraissait normal. Ce n'était pas la première fois que Nina se faisait accoster par ce type. Et moi, comme toujours, j'étais un inconnu. Un simple spectateur. Même si c'était la... première fois que je les voyais, j'aurais deviné depuis longtemps qu'il lui était inconnu. Parfois, j'aimerais être courageux. Donne-moi ton putain de numéro, là ! Sincèrement. Tu veux que je m'éliore ? Mais ça, c'était juste stupide. Un acte stupide d'un être stupide. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'il venait de se passer. Et le pire, c'est que j'en étais fier. Fier, parce que je m'étais héroïque, que je n'aurais pas assumé cette bonne action et ses conséquences. J'ai donc décidé d'utiliser cet handicap à mon avantage. J'ai eu l'idée du siècle. Si personne ne se souvient de moi, ni de mes actes, je peux faire tout ce que je veux. cambrioler. Péter un câble. Garçon. Une pression. Désolé, gamin, on ne sert pas aux mineurs ici. J'ai l'air d'être mineur. Garde d'identité. Je t'ai juste demandé une bière. C'est bon pour une fois. Attends, je te laisse. Ah, c'est ça. Connard. T'es honnête. Être honnête. Maintenant. Salut Thomas. C'est là que j'ai compris que ça craignait. Je voulais te remercier pour notre soir et d'avoir été honnête envers Miss Best. Bon, même si t'as fait un peu l'enfoiré au bar, mais je voulais quand même te remercier. Je ne comprenais pas. Tu comprends? Bon, allez, je dois te laisser. Salut. Salut. Ça fait quoi de te battre à la loyale, tu pourrais? Moi, c'est Thomas. Vous en souvenez? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501